Alors, j'espère que ça va, Tarlet, parce que nous... Ça va ! Ça va ! Euh... Aujourd'hui, c'est le septième jour. Vous êtes vraiment content d'être là, ça va ? Ouais ! Youpi ! Aujourd'hui, c'est le septième jour, on va procéder au tirage au sort. L'ambiance, l'humeur du jour... Elle est mauvaise. C'est la nostalgie. La radio ? Non, non, le sentiment. Le thème du jour sera... Tu ne donnes pas les papiers ? Quoi, je ne donne pas les papiers ? Oh oui, c'est vrai, j'oublie, excusez-moi. Le thème du jour sera le langage, la langue, le parler, le texte, les mots. Le mouvement du jour sera l'accélération, l'expansion. L'instrument imposé du jour sera... Non. Si ? C'est bon, c'est un bleu. L'orchestre. Oh ! Le... La contrainte d'écriture, c'est bien écriture ? Oui, c'est ça. La contrainte d'écriture du jour, je ne la pioche pas. C'est pour ça que Benjamin était sur le qui-vive. Parce qu'elle est imposée, parce qu'aujourd'hui, il y a un guest. La contrainte d'écriture, c'est un passage rapé. Et je vous rassure, ce n'est pas moi qui vais rapper. C'est Hippocampe fou qui va venir avec nous faire ce morceau. Oui, on est content ! Fais chaud Hippo, tu nous regardes. A tout de suite. Les accords imposés sont... Cette fois, je les lis deux fois. Je ne me tromperais pas. La mineur, Fa, suivi d'un Do et d'un Sol. Il s'agit des accords magiques ! Des accords magiques ! Contraintes de tempo. Comme quoi on fait venir un rappeur, tout de suite, il y a les tempos du hip-hop 90-95. Il n'y a pas de hasard. Ça représente. Oui, ça représente. Oui, voilà. Contraintes de personnages et de lieux. Le personnage, un ou une rebelle. Le lieu, un ou une forêt. Les rebelles de la forêt, j'ai pensé tout de suite. Oui, les rebelles de la forêt. Si jamais, je ne vous l'ai pas dit, mais si jamais ça termine à 50-50, je peux mettre deux contraintes. Hop, pif, et Hercule. Contraintes d'arrangement de mix. Elle a du chien, cette blague. Des sons inversés. Oui, on va trincer. Des sons que je prends et que je passe à l'envers. Par exemple... Exactement, on le fait très mal à la bouche, mais en vrai, ce sera beaucoup mieux. Contraintes de composition. Trois parties distinctes. Et enfin, contraintes de parrain ou de marraine. Quel est le mot princesse ou le mot lady ? C'est Théo Saburo qui nous le demande. Et pour la petite anecdote, Théo était déjà le parrain de The Knight and The Witch. Voilà, je pense qu'on a de quoi faire un morceau bien cool avec des sons d'orchestre, nostalgiques sur le langage, un passage rapé, trois parties distinctes, un rebelle ou une forelle et des accords magiques, princesse, lady. Accélération. On est bon, je vais quitter le streaming et je vous donne rendez-vous à 18h pour le sixième morceau. Et voilà, vous allez voir, c'est un morceau un peu rigolo, on a fait des blagues, on avait besoin de se détendre. Allez, à tous ! !